Bonjour, je me présente, Andréa Nettier-Chasson, chiropraticienne et propriétaire de la Clinique Sports Santé Laurentide et Clinique Chiropratique Saint-Sauveur. Donc, étant donné toute la situation entourant la pandémie de la COVID-19, je juge pertinent qu'au cours des prochains jours et des prochaines semaines, je vais vous donner plusieurs informations et petits conseils de santé afin d'éviter de vous blesser. Donc, évidemment, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en quarantaine que vous êtes à l'abri des blessures. Donc, plusieurs personnes vont profiter de ce moment pour commencer à faire du sport. Et au fond, je trouve que c'est une très belle initiative de penser à commencer à bouger. Par contre, il faut toujours respecter quelque chose de très, très, très important, c'est le principe d'adaptation. Donc, au fond, lorsqu'on commence à faire une activité physique, c'est très important de commencer de façon progressive. Donc, ici, je pourrais donner deux exemples par exemple, par rapport à la marche et la course à pied, qui en ce moment sont des activités qui sont très accessibles pour tous parce que ça nous permet d'aller jouer dehors un petit peu et ça favorise aussi la distanciation sociale. Donc, on peut aller marcher seul et on peut aller courir seul aussi pour essayer justement de bouger et de faire une activité physique. Par contre, pour une personne qui n'a jamais marché de sa vie, qui, du jour au lendemain, décide de marcher 30 minutes par jour, bien généralement, ça peut justement provoquer certaines blessures. Ça peut amener des douleurs à la hanche, des douleurs aux pieds, des douleurs aux genoux. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de recommencer à faire une activité de façon progressive pour éviter de se blesser. Donc, aujourd'hui, je vais illustrer une mise en situation qui est arrivée. J'ai reçu une communication d'une patiente hier qui m'a signalé avoir une douleur aiguë au niveau du talon. Donc, la douleur, en questionnant la patiente, est survenue parce que la patiente a commencé pour la première fois de sa vie à courir. Donc, elle s'est dit « bon, je vais me remettre à courir » et elle a eu l'idée de commencer à courir de faire un 5 km. Donc, 5 km, ce n'est pas banal pour une personne qui n'a jamais couru. Et l'autre chose, c'est que la bonne chose qu'elle a fait, c'est que oui, elle a fait un programme fractionné, mais la distance était peut-être beaucoup trop longue pour la patiente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant la course, elle n'a pas eu mal, mais après la course, elle s'est mis à avoir une petite douleur au niveau du talon et le lendemain matin, les douleurs ont été vraiment plus présentes. Même la patiente boitait. Donc, que faire dans une situation comme ça? Je dirais, dans un premier temps, d'appliquer de la glace, très, très, très important. Et essayer d'appliquer de la glace à peu à chaque 2-3 heures, environ en 10 et 15 minutes. Donc, au niveau du talon, éviter évidemment de recommencer la course à pied et diminuer un petit peu les déplacements pour les 24 à 48 prochaines heures. Donc, c'est important un petit peu d'immobiliser pour diminuer le plus possible l'inflammation. Et aussi, on peut utiliser la balle. La balle, c'est un précieux outil thérapeutique parce qu'évidemment, on essaie le plus possible de rester à la maison. Donc, le but, c'est d'essayer d'éviter que la blessure se chronicise aussi. Et pour la balle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut la mettre en dessous du pied. On peut la faire en position debout et en position aussi assise. Je vais vous démontrer en position debout. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va appuyer au niveau de la balle, au niveau de l'arge du pied. Donc, au niveau du fachier plantaire pour essayer de délier au maximum les tensions. Si jamais on sent une zone un petit peu plus douloureuse, on peut appuyer sur la zone et rester quelques secondes. Et on appuie vraiment de façon à vraiment faire un automassage de la région. Ensuite de ça, on peut le faire aussi en position assise et on fait les mêmes mouvements. On peut aussi essayer d'aller délier le mollet parce que souvent, si le fachier plantaire est règle, des fois, on va noter aussi beaucoup de tension au niveau du mollet. Donc, on s'assoit par terre et on va vraiment rouler la balle en-dessus du mollet. Et on peut aussi tourner la jambe dans différentes positions selon les zones qui sont un petit peu plus douloureuses. Et si on sent un coin un peu plus douloureux, on peut rester au niveau de ce point-là. OK? Et aussi, on peut rester au niveau du point douloureux et on peut bouger la cheville dans différents endroits. Ça va faire des pressions un petit peu différentes au niveau de la balle sur le mollet. Donc, ça, c'est deux exemples d'exercices qu'on peut faire avec la balle pour essayer d'enlever la tension. Donc, évidemment, si vous commencez à avoir une nouvelle douleur en lien avec le début d'une nouvelle activité physique, je vous conseille de tout de suite appliquer de la glace. Et par exemple, pour une douleur au talon, je vous conseille le plus possible d'utiliser la balle pour essayer de vous faire un automassage et aussi d'éviter de marcher nus-pieds dans la maison. Donc, peut-être juste prendre une chaussure avec une bonne semelle afin de vous éviter de marcher vraiment à contact direct au sol. Parce que dans le cas de cette patiente-là, évidemment, je n'ai pas pu l'évaluer, mais je suppose qu'elle a peut-être eu une petite fachite plantaire aiguë associée à une surcharge adaptative en lien avec la pratique d'un nouveau sport qui est la course à pied. Donc, ceci dit, les petits trucs que je vais vous donner au cours des prochains jours, c'est pour renforcer le fait d'essayer que vous restez le plus possible à la maison. Parce qu'évidemment, oui, la clinique Sports Santé Laurentides demeure ouverte pour les urgences, mais si vous êtes capable vous-même de gérer vos petites urgences, bien, ça va faire en sorte qu'on va prôner le plus possible le fait de rester à la maison. Donc, merci beaucoup!